Générique ... Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous découvrons ensemble trois tableaux baroques qui représentent Sainte-Cécile, la patronne des musiciens. Selon la tradition chrétienne, il s'agit d'une noble romaine qui a vécu au 2e ou 3e siècle et qui a fait vœu de chasteté. Ses parents l'ont fait épouser contre son gré, un jeune homme païen qui s'est ensuite converti au christianisme sous l'influence de Cécile. Puis ils ont été assassinés tous les deux en raison de leur foi. La tradition fait de Sainte-Cécile la patronne des musiciens et c'est en jouant du lutte ou de l'orgue, comme dans ce tableau, qu'elle est le plus souvent représentée. Cette association à la musique vient d'un texte qui parle d'un chant qu'elle aurait entendu lors de son mariage. La musique est ainsi devenue le signe de sa dévotion à Dieu. Ici, la Sainte est accompagnée de deux anges qui l'assistent tandis qu'elle joue sur le clavier d'un orgue en levant les yeux vers le ciel. Nul besoin de lire les notes quand on entend la musique avec son cœur. Ce tableau est peint par l'artiste flamand Abraham Van Dippenbeek, un des élèves du célèbre Rubens dont il s'inspire ici. Le visage de Cécile est transi d'émotions. Sa bouche entre ouverte, les yeux humides, elle est en train de vivre une expérience intense à travers cette musique qui la lie au divin. Une telle image est typique de l'art baroque qui cherche à susciter les émotions du spectateur et à éveiller sa foi à travers les expériences mystiques vécues par les saints. Tout dans ce tableau, les anges, la partition, le son, renvoient à une théorie ancienne qui remonte à l'Antiquité, reprise souvent par les peintres, qui parlent de la musique céleste tellement parfaite qu'elle ne peut pas être entendue par les hommes. Ce sont bien sûr les anges qui la jouent ici, penchés sur la partition, tandis que nous, spectateurs, demeurons dans un silence recueilli. Notre second tableau a été peint à Rome au XVIIe siècle par deux peintres, dont Horacio Gentileschi, qui comptent parmi les plus grands noms de l'art baroque. Le cadrage est très étroit, centré sur la figure de Sainte Cécile, qui est postée devant son orgue. Le fond sombre du tableau indique que la scène se passe dans un lieu clos. Le spectateur est un intrus qui surprend la sainte lors d'une méditation inspirée par l'ange qui tient une partition. Est-il vraiment là, dans le même espace que Cécile ? Où est-il le fruit de sa vision ? Ce genre de mise en scène a été inventée une décennie plus tôt par le grand Caravage. Le jeu d'ombre et de lumière qui anime la scène est aussi inspiré du grand maître italien, de même que le réalisme compris et intégré par Horacio Gentileschi. Cécile apparaît ici comme une simple jeune femme au trait naturaliste, sobrement vêtue, et nous pouvons nous imaginer aisément la fille du boulanger du coin qui aurait été invitée par le peintre à poser dans son atelier. Le Caravage disait que les rues de Rome étaient remplies de modèles pour ses tableaux. Les peintres qui perpétuent son style en ont été vraisemblablement convaincus. Le drame transmis par le clair obscur se ressent encore plus dans le tableau de Carlos Saraceni, un autre peintre caravagesque. À présent, Saint-Cécile est à genoux et lève la tête, ouvrant ses bras, dans la stupeur face à l'apparition d'un ange. Devant elle, quelques instruments de musique sont éparpillés au sol. À côté d'elle se trouve aussi un soldat avec une épée à la main. C'est son bourreau. La mise en scène baroque est spectaculaire. Elle est basée sur un jeu de gestes des personnages. Le bras tendu de l'ange, la pose de Cécile et enfin le bras gauche du soldat créent une forte diagonale qui est renforcée par la direction de la lumière. Ce rayon descend du ciel qui nous étant visible mais que l'ange désigne avec son doigt. Les visages des personnages confirment l'attention du moment. L'expression transie de Cécile, l'obscurité sur les traits de l'ange, la bouche entrouverte du soldat complètement ébahi. L'intensité est à son comble. Dans nos trois tableaux, Sainte-Cécile nous guide à travers l'expression baroque résumée par le goût de drame, le clair-obscur et l'expérience mystique qu'elle vit dans ses œuvres en la partageant avec chacun de nous. Je vous remercie et de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada